Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui c'est la rentrée de No Life, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et j'espère que vous êtes prêts à de nouvelles émissions débordantes de missiles et de Plastic Gun parce qu'il va y en avoir énormément. Comme vous pouvez le constater, les choses sont cycliques. Cette émission a commencé par la démonstration du GX04 de Grandizer, de la maison des chefs-d'oeuvre, j'ai nommé Bandai. Et bien aujourd'hui nous recommençons un nouveau cycle avec Grandizer et son Spitzer et la version SRC toujours par la maison des chefs-d'oeuvre Bandai. Une boîte superbe, comme d'habitude, super dynamique puisque d'entrée vous pouvez voir Grandizer à l'intérieur de son Spitzer qui bondit dans l'action. Derrière nous pouvons voir notre ami et héros Goldorak en train de procéder à un art image. Le simple fait d'examiner la boîte vous donne envie d'acheter l'objet. Ici, comme vous pouvez le constater, Goldorak est aux couleurs du dessin animé, c'est-à-dire que toutes les parties qui sont grises, c'est-à-dire les cuisses et les biceps, les bras de Goldorak et son ventre sont blanches au lieu d'être grises métallisées. Quand on regarde les points et les avant-bras de Goldorak, on retrouve vraiment ce bleu foncé, c'est particulier à Goldorak. Donc voici Goldorak qui est superbe. Dans la boîte, comme d'habitude, plusieurs sets de mains, mains fermées, mains ouvertes, nous quitter. Et puis bien sûr les fameux fulguros points, l'arme suprême de notre héros. Et puis autre arme suprême, évidemment, bien sûr les Astero-H. Vous pouvez les joindre. Et puis avec le set de mains adéquat, vous pouvez doter Goldorak de ces Astero-H pour qu'ils puissent en finir une bonne fois pour toutes avec les Golgoth et autres Antéraques imprudents qui auront décidé de tenter leur chance dans la conquête de la Terre. L'Adinda, bien sûr, si j'ose dire de tout ça, puisque c'est plus qu'un Adinda, c'est quelque chose de principal, c'est le Spizer, c'est-à-dire la soucoupe de Goldorak. Donc, similitude avec la première soucoupe du GX-04, c'est que vous avez sous le ventre la possibilité de déployer un petit trépied qui vous permettra de poser la soucoupe. Puisque si vous la posez telle quelle, bien sûr, étant oblongue, elle va deliner de sa grosse tête. Voilà pour le Spizer seul et complet. Ensuite, le plaisir continue puisque le Spizer, bien sûr, offre ses différentes possibilités qui sont d'abord les missiles Gamma. Vous vous rappelez tous du générique que nous avons évoqué 20 fois. Comme vous l'avez vu, il vous faut opérer une petite rotation qui décoince les caches du haut et du bas. Donc, c'est vraiment une fois de plus. les ingénieurs de Bandai se sont surpassés. Vous remettez d'abord le planitron à sa place. Vous alignez les fentes. Ensuite, vous mettez le cache du bas. Vous mettez le missile Gamma du haut. Et vous avez ceci. Et nous passons à l'étape planitron. Alors là aussi, un amour du détail qui force l'admiration, c'est que, vous pouvez le voir, ça a vraiment le design des planitrons de Goldorak dans le dessin animé. Vous voyez, ce qu'on peut obtenir, c'est criant de vérité. C'est vraiment exactement ça. La soucoupe, exactement comme le dessin animé, on peut soulever les moteurs et abaisser le bas de caisse, si j'ose dire, de la soucoupe. Et puis ici, vous pouvez enlever carrément toute la partie avant, rouge et blanche, qui vous donne l'espace dans lequel Goldorak affleurera de sa soucoupe. Vous prenez Goldorak et vous lui faites effectuer ce qui, je crois, en danse, est appelé la première position. C'est-à-dire que vous tournez ses cuisses et vous faites toucher et coïncider ses jambes. Alors ensuite, vous enlevez les poings pour mettre les mains ouvertes, les mains où nous quitter, puisque c'est celles qui serviront à effectuer l'ovostable. Ensuite, vous vous emparez de la soucoupe. Vous le faites rentrer précautionneusement à l'intérieur. Et alors, c'est ici qu'est effectué un nouveau pas, une avance technologique incroyable. C'est que les plus férus d'entre vous auront sûrement remarqué que lorsque la soucoupe de Goldorak est seule, c'est-à-dire sans Goldorak à l'intérieur, elle est juste ronde à ce niveau. Et quand elle charge Goldorak, il y a un déploiement d'ailerons supplémentaires pour justement compenser l'augmentation du poids de l'ensemble. Et ici, le simple fait d'appuyer sur les rebords de la soucoupe fait affleurer les ailerons en question. Délicatement, vous les sortez. Et donc, Goldorak va pouvoir voler au maximum de ses possibilités. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. L'autre innovation technique, c'est que les panneaux en question que j'ai fait bouger précédemment, s'escamotent à l'intérieur de la soucoupe de manière à faire que les bras de Goldorak épousent la forme ovoïde de la soucoupe. Il y a encore une autre possibilité, enfin, la première, un tas d'autres possibilités, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un socle et sous le ventre de la soucoupe, il faut bien sûr refermer le petit trépied que nous avons déployé précédemment. Mais en dessous, vous avez six petits trous qui vous permettent de fixer Goldorak à son socle. Le plaisir indicible continue, puisque si, comme moi, vous avez récupéré la première version du SRC de Goldorak, dont nous avons en parlé il y a un an de cela, je pense, le fait est que dans la boîte du premier SRC, vous avez, donc ça, c'est commun, ce sont les fulgures au point et puis les Astéron H, et aussi et surtout du corneau fulgure. Comme le moule est le même, donc les possibilités sont les mêmes. Donc vous enlevez les cornes du nouveau Goldorak et vous mettez le partifect des corneaux fulgures dessus. Et ça, c'est magnifique ! Ça, si je puis me permettre, ça déchire ! Voilà, c'est fabuleux ! Ici, dans la nouvelle boîte, vous disposez des fulgures au point, vous les mettez, et là, là, c'est l'exultation suprême de nouveau, puisque vous pouvez mettre votre Goldorak dans toutes les situations les plus explosives. Voilà, donc des heures de manipulation, de l'attention et de la prudence, parce que je vous le répète, tout ça est extrêmement fragile. Donc précision, fragilité, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada